Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer ce qui va faire aussi venir les retardataires étant entendu que c'est vraiment pas facile comme tout le monde le sait de circuler à Bordeaux en règle générale, mais en temps de pluie c'est encore plus fort. Bon, donc nous avons devant nous, j'allais dire au menu et sur la table, une autre somme, c'est comme ça qu'on peut la qualifier ou la considérer, donc c'est le premier volume d'une série de traités au pluriel de sciences politiques, qui est édité par le groupe L'Arcier, propriétaire des éditions brûlantes. Cette série, six pôles, est dirigée par Yves Deslois et Jean-Michel Devel, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, Jean-Michel Devel et Yves Deslois, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, professeur de sciences politiques, directeur de Sciences Po Bordeaux. Alors, le tome 2 vient de sortir de ce traité, il s'appelle l'étude européenne, il est lui dirigé, co-dirigé par Frédéric Méran et Olivier Costa, qui est directeur de recherche au CNRS, au centre Émile Durkheim, à Sciences Po Bordeaux. Alors, le livre, le premier tome est co-dirigé par Dona Meillère, qui nous fait l'honneur, le plaisir et l'avantage d'être parmi nous ce soir, et par Yves Deslois. Je dis tout de suite, c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais enfin là quand même, 1026 pages, 5 parties, 19 chapitres, 27 contributeurs, dont vous deux. Et vous dites, dans l'introduction, l'objectif de cet ouvrage est de dresser un bilan comparatif des travaux existants et de pointer leurs avancées tant sur le plan théorique que méthodologique. On manquait d'un manuel de langue française comparable au Sage Handbook of Electoral Behavior de Kay Hazarmer, Jocelyne Evans et Michael Lewisbeck pour la dernière édition de 2017. Il y avait donc en quelque sorte, non pas un vide à combler, mais au moins un état de l'art à faire en 2017. Première question à tous les deux, vous répondez dans le sens que vous voulez. Qu'est-ce qui distingue ou rapproche désormais les études francophones, les études anglo-saxonnes en matière d'analyse électorale, et en quoi ce livre est venu s'insérer dans un espace qui était inoccupé ? On s'est un peu réparti la tâche. Allez-y. Donc ça, je vais plutôt en parler, mais pas francophone, parce qu'il y a des Belges, des Suisses, des Canadiens, des Français. Chaque pays a son histoire différente. Mais en tout cas, en France, on a une longue histoire qui fait qu'on a une certaine réticence à l'égard d'un certain nombre de travaux de langue anglaise. On a des traditions différentes, et donc on n'étudie pas les mêmes objets et on ne les étudie pas avec les mêmes méthodes. Alors pour aller très vite, les études électorales, elles ont été dominées par le behavioralisme et par la survey research venue des Etats-Unis. Bon, en France, on avait Comte et Durkheim, donc on avait nos positivistes, on n'avait pas besoin des behavioristes. Et puis, on avait une certaine réticence à l'égard des enquêtes par sondage et plus largement à l'égard du modèle américain. Et donc, je ne rentre pas dans les détails pourquoi, on a eu aussi une influence de la sociologie critique avec quelqu'un comme Pierre Bourdieu, mais il n'était pas le seul, Madeleine Gravitz aussi à l'époque, très, très méfiant à l'égard des sondages. L'opinion publique n'existe pas, c'est un artefact. Patrick Champagne. Patrick Champagne, après, mais ce n'est pas lui qui est. C'est vraiment... Sur le titre. Oui, 72-73, c'est l'opinion publique n'existe pas, une grande allergie à l'idée qu'il y a une science politique américaine, empiriciste, quantophrénique, et qu'il faut s'en méfier. En tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on constate vraiment qu'en France, il y a beaucoup plus d'études qualitatives que quantitatives, même si la tendance s'inverse ces dernières années, les travaux sur les grandes revues montrent qu'on n'a pas exactement la même approche, on fait beaucoup de quali, comme on dit, et d'entretien. On n'a pas les mêmes méthodologies. On a une école française, avec Benzécrit, de l'analyse factorielle par correspondance, ou l'analyse géométrique des données. Ça, on aime mieux que les analyses de régression, etc. Et puis, il y a des thèmes sur lesquels on travaille moins. Le genre, ça a été assez long à s'implanter ici. Ça, c'est le modèle universaliste républicain. On a eu un retard à incorporer les études sur le genre et sur l'ethnicité. Mais je ne vais pas parler plus longtemps. On aura effectivement l'occasion de revenir sur, en particulier, les nouveaux défis, puisque tu en parles. Je ne sais pas exactement que nous êtes répartis les écrits sur le chapitre introductif. Yves, tu voulais ajouter un mot, peut-être ? Oui, juste peut-être ajouter le fait que la prédominance, ou tout au moins l'importance des travaux qualitatifs, sont aussi liés, probablement en France plus qu'ailleurs, au fait que l'élection a fait l'objet d'interrogations plurielles. Et que, effectivement, l'ouvrage, qui reflète, je crois, assez bien la situation en France, notamment, est un ouvrage qui ne traite pas simplement de la question de l'orientation du vote, de l'intensité du vote, ce qui sont les objets classiques, la sociologie électorale, mais de toute une série, je dirais, d'éléments qui sont connexes à la vie électorale, avec, effectivement, les apports d'approches qui peuvent être soit des approches de type ethnographique, soit des approches de type économie, notamment l'économie. Nous avons le plaisir d'avoir Éric Filippo parmi nous ce soir. Tout ce qui est également l'économie, l'ensement des campagnes. Et puis, tout ce qui relève aussi, effectivement, des logiques institutionnelles, juridiques. Et là, on peut, évidemment, citer Duverger comme étant l'un de ceux qui a fortement, je dirais, influencé cette lecture-là, et tout au moins cette mise en contexte juridique et institutionnel des phénomènes électoraux. Alors, il y a 15 ans, Marc Franklin et Christopher Wielsen évoquaient, en quelque sorte, l'épuisement du modèle de la Survey Research et de l'école du Michigan en particulier. Et vous, vous constatez, au contraire, une vraie renaissance, une efflorescence, depuis ces dernières années, des études et d'analyse électorale. Et c'est, Julie, un assez long passage de l'introduction parce que je trouve que ça pose bien la question aussi du rapport à l'expression du corps électoral. Il y a, écrivez-vous, une progression constante de l'abstention dans les démocraties occidentales. Dans les 16 pays européens à avoir connu des élections libres sans interruption depuis 1945, le taux moyen de participation aux élections est passé de 84 % dans les années 70 à 73 à la fin des années 2000. Et vous dites, pour autant, même dans les cas d'élections à très faible participation, comme les élections européennes de 2014, le nombre de Français qui s'expriment, c'est 19 millions, 18,9 millions, malgré une participation qui est à 42 % des électeurs inscrits. Et ce chiffre est à rapporter aux 4 millions des personnes qui se déplacent, dites-vous, pour la manifestation du 11 janvier 2015 sur Charlie et à la suite des attentats contre Charlie et contre l'hypercachère. Et vous dites bien, ça montre que l'expression par le vote est encore la plus mobilisatrice des voies d'expression. Alors, on a l'impression, quand on est dans le livre, quand on voyage dans les méandres du livre, que vous êtes à la recherche d'une sorte de... pas de quête, de graal ou d'interrogation constante, c'est comment essayer de comprendre ce que dit le corps électoral. Je me trompe ou c'est un peu la question qui est un peu la question de fond, tout le temps, tout le temps, le bruit de fond. Essayer de comprendre les élections. C'est ça, l'enjeu ? Oui, c'est probablement l'un des enjeux. Le point de départ, effectivement, était un peu paradoxal. C'était à la fois de constater qu'un certain nombre des modèles d'analyse habituel étaient quand même, effectivement, en difficulté pour comprendre la complexité du comportement électoral aujourd'hui. Et qu'effectivement, il y a probablement un certain nombre de variables, pas lourdes, parce que je ne veux pas fâcher ma voisine, mais un certain nombre de variables qui peuvent aujourd'hui avoir une capacité prédictive moindre qu'auparavant. Et donc, il faut être capable, effectivement, d'essayer d'interroger cette érosion. Donc, ça, c'est le point de départ. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas pour autant que le vote ne veut plus rien dire. Ce n'est pas parce que c'est plus difficile à comprendre, ce n'est pas parce que c'est plus complexe à expliquer, que pour autant, on doit immédiatement considérer que d'autres formes d'expression politique, à travers des formes d'action collective, à travers des actes de citoyenneté, à travers toute une série, je dirais, d'éléments sur lesquels la littérature internationale s'est particulièrement, je dirais, développée ces dernières années. Il ne faut pas oublier quand même que ça reste une pratique, notamment en France, peut-être plus que dans d'autres pays, particulièrement, je dirais, structurante du rapport aux politiques. Et donc, il faut 1026 pages pour essayer, effectivement, de trouver le fameux Graal que Nona a probablement identifié. Non, sinon, je n'aurais pas besoin d'être chercheuse. Mais ce qui me semble important, ce n'est pas simplement l'électorat. Ce qui est important, c'est qu'on veut travailler sur des électorats. Et là, c'est la géographie électorale qui nous permet de les repérer sur le territoire. On veut travailler sur des électeurs et des électrices, donc des individus. À un moment donné, ils votent. On veut travailler sur des élections, parce que ça n'existe pas comme ça, le vote. Ça dépend d'une élection sur des enjeux donnés, avec des candidats à un moment donné. Et puis ensuite, on resitue le tout dans un contexte national, conjoncture national, international. Dans l'historicité aussi. Oui, et dans l'histoire, à travers l'espace et à travers le temps. Et là, on commence à comprendre quelque chose. Et enfin, le non-vote est au moins aussi important que le vote, parce que ça varie. Il n'y a pas des gens qui s'abstiennent toujours. Ce qui est en train de monter, c'est les abstentionnistes intermittents. Et c'est un message. Ça veut dire quelque chose. Et ce qui est important, il y a plein de travaux sur le vote blanc et nul, sur l'inscription et la non-inscription. Bref, à toutes les étapes. Pourquoi est-ce qu'on s'inscrit ? Pourquoi on ne s'inscrit pas ? Pourquoi on vote ? Pourquoi on met un bulletin blanc d'annul ? Pourquoi est-ce qu'on écrit une espèce de crétin d'imbécide sur un bulletin de vote ? Ça, à travers l'histoire, on voit que ça nous parle au moins autant que l'orientation du vote final. Donc c'est bien ça, en fait. Ce livre, c'est une sorte de radiotélescope géant avec des antennes déployées en tous les aspects, on va dire, de l'univers politique pour essayer d'entendre les signaux faibles qui arrivent de la galaxie électorale, quelque part, en disant, tiens, voilà, un microscope. Alors, il y a cinq parties dans ce traité, cinq grandes parties, de la géographie électorale à la survey research. Première partie, anciens et nouveaux clivages électoraux. Troisième partie, la rationalité du vote en question. Quatrième partie, l'approche institutionnelle. Et puis, cinquième partie, le moment électoral. Alors, j'ai choisi un peu de picorer dans les différents partis. On va d'abord essayer d'aborder le premier chapitre de la première partie, le premier chapitre du livre, qui est signé non à Bayer spécifiquement. Et ça s'appelle le renouveau de la géographie électorale. Alors, peut-être qu'il faut expliquer, parce que la géographie électorale, même le grand public, même si les gens qui sont là sont des connaisseurs, on voit à peu près ce que ça peut être. Mais la survey research, outre le caractère anglais et anglo-saxon du terme, tu disais tout à l'heure qu'on fait une allergie un peu aux termes un peu anglo-saxons. Mais qu'est-ce que ça représente ? Et puis, resituer ça dans la tradition des deux grandes écoles, l'école de Michigan et l'école de Columbia. Mais là, il faudra le demander à Viviane Leaie, qui est là, qui a fait un chapitre fondamental. Le chapitre 3, on va y venir après. Dans lesquels elle va expliquer ce qu'est la survey research. Moi, je vais peut-être plutôt partir du cas français, de la géographie électorale. D'accord, d'accord. Parce que nous, effectivement... Partagez-vous. Une des raisons pour lesquelles on a peut-être moins adapté, avec moins d'enthousiasme, la survey research, c'est tout simplement les enquêtes par sondage. Oui, voilà. Mais la raison pour laquelle on les a intégrées avec retard, c'est parce qu'on avait une école française de géographie électorale, André Siegfried, et qui a à la fois de la géographie et de la sociologie électorale, où il nous montre, dans la France de l'Ouest, quels sont les grands facteurs qui expliquent le vote. Alors, tu commences par faire un sort à la fameuse formule qu'on lui attribue. Tu dis à tort, le granit de vote à droite et le calcaire à gauche. Et en fait, il s'est contenté de citer un dicton suggestif. C'est ce qui est dans le texte. Alors, c'est quoi le grand apport de Siegfried et l'intuition qu'il peut avoir quand il travaille sur la France de l'Ouest, mais aussi sur l'Ardèche, avec ses... De sociologue, d'une certaine manière, c'est lui qui invente la science politique. Il ne s'agit pas de voir un déterminisme du sous-sol. Ce n'est pas une histoire de granit et de calcaire. Ça veut dire que le sous-sol correspond en fait à des structures sociales et politiques très différentes. et qu'il y a des structures foncières et que donc, selon le type, est-ce qu'on est dans des régions de petits champs éparpillés, clos ou dans des régions de grandes surfaces ? Est-ce qu'on a des régions où il y a l'importance du châtelain local, l'importance du curé ou bien est-ce qu'on est plus libre-penseur ? Il nous montre que derrière les différences de vote, il a dit lui-même même l'enfer à ses lois, mais le vote l'a également. Derrière ça, il y a l'influence de la religion, de la classe sociale, du type de propriété et de structures foncières. Et donc, c'est l'ancêtre de la sociologie politique. Et simplement, ce que je montre dans ce chapitre, alors, petite histoire, ce n'est pas moi qui devais faire ce chapitre. Il y a des très, très grands spécialistes de géographie électorale et d'analyse contextuelle, mais ce livre a été une longue épreuve puisque un certain nombre des personnes qui s'étaient engagées à faire les chapitres n'ont finalement pas fait les chapitres. Donc, en catastrophe, pendant l'été, j'ai fait le chapitre géographie électorale, ce qui m'a énormément appris, mais ce qui montre que depuis Siegfried, on a quand même un peu évolué. Et donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas... Mais on redécouvre la géographie électorale avec l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de faire des cartes, mais qu'il s'agit de comprendre comment l'environnement influence le comportement politique, mais comment aussi les personnes ne sont pas passives, elles bougent, elles passent d'un département à l'autre. Il y a une vision beaucoup plus dynamique et on essaie de faire ce qu'on appelle de l'analyse multiniveau. Vous travaillez à la fois au niveau de l'individu des collectifs dans lesquels il est inséré, du canton, de la commune, du département. Chacun des espaces peut peser sur le vote. Ce n'est pas nécessairement là où on habite qu'on est influencé par les gens qu'on côtoie. Ça peut être là où on travaille, ça peut être assez loin de son lieu de résidence. Donc, c'est l'ensemble des liens sociaux qu'il y a derrière l'habitat qu'on essaie de comprendre et ça a une influence sur le vote. Et la survey research, c'est Viviane. Avec Viviane. Yves, tu veux dire un mot ? Je vais peut-être revenir sur le moment Siegfried et combien ça a marqué durablement, même au-delà, je dirais, du moment où Siegfried lui-même ne s'intéresse plus trop à ces questions-là. On rappelle que le tableau est publié en 1913, qu'à l'époque, quasiment personne ne le lit. C'est un ouvrage qui ira au pilon pour l'essentiel de sa première édition. Mais c'est vrai qu'il y a une ambition, je dirais, analytique qui est presque totale. Ce n'est pas simplement effectivement un jeu de cartes, même s'il a objectivé un certain nombre de comportements, de variables, relativement nombreuses d'ailleurs, avec des cartes, mais il a étalé beaucoup plus loin dans l'analyse, effectivement, d'un certain nombre de pratiques sociales, de pratiques économiques qui peuvent avoir eu durablement, de pratiques culturelles aussi, durablement des effets sur le vote. Donc, il y a effectivement là un modèle qui, bien que né dans la méthodologie qui est celle de la géographie, de l'école française, de géographie humaine, va aller bien au-delà et probablement orienter durablement une grande partie de la sociologie électorale française qui naît avec Gogel et Consor dans la filière, je dirais, qui est celle de Ziegfried. Ce qui explique que lorsque, évidemment, les méthodologies américaines, notamment les enquêtes d'opinion par sondage, vont commencer à devenir possibles, donc pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste après, la France n'est pas très réceptive parce qu'on ne comprend pas pourquoi on va changer alors qu'on a déjà effectivement un outil d'objectivation très puissant qui a produit par ailleurs des résultats pour comprendre la stabilité d'un certain nombre de comportements électoraux sur la longue période. Donc, on saisit mal effectivement l'intérêt de cet outil, ce d'autant qu'effectivement il est encore relativement peu développé pour d'autres raisons en France. Alors, Nona écrit dans le chapitre depuis une vingtaine d'années, on insiste à une mise de la France en carte, la France se met en carte, on pense bien sûr aux travaux de Lebrun et Todd tels que tu les cites, mais je voudrais justement aborder un point critique parce que tu cites les travaux de Piedana et Laousse et aussi ceux de Manouk Borzakian en 2014 sur les vrais et fausses évidences de la géographie électorale suisse. Tu écris que de nombreux pièges peuvent se glisser dans le choix des unités d'analyse, des variables explicatives, des seuils. Alors, aujourd'hui, il y a des outils, tu les cites, le caroyage, le web mapping, l'anamorphose qui rentrent dans des unités très techniques, mais est-ce que déjà sur ce strict chapitre de la géographie électorale, est-ce qu'on a des avancées techniques et technologiques récentes qui sont liées au traitement de grandes séries de chiffres, par exemple ? Oui, il y a un programme magnifique qui s'appelle Cartelec, par exemple, dans lequel on constate aujourd'hui qu'on peut avoir des données à des toutes petites échelles et qu'on peut mettre aux relations au niveau du bureau de vote et au niveau des iris, c'est-à-dire des toutes petites unités de recensement de l'INSEE, les caractéristiques de l'environnement d'un individu. Et on peut le faire d'un clic. Il y a une époque, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche en sciences sociales, il fallait attendre 24 heures avant d'avoir les tris qu'on commandait la veille. Aujourd'hui, d'un clic, vous avez la possibilité d'avoir des données et d'avoir des cartes correspondant à ces données. Donc, c'est même le risque et même de faire trop facilement des cartes et c'est là que les auteurs que je cite nous disent attention, ça dépend, la réalité n'est pas la même selon le niveau auquel vous la regardez. Vous ne trouverez pas la même chose au niveau du bureau de vote, de la commune, du canton, du département. Ensuite, vous ne verrez pas la même chose selon la manière dont vous faites votre carte, selon que vous la faites en niveau ou selon que vous la faites en quartile, selon que vous opposez des zones de force. Donc, il y a, et puis enfin, si vous trouvez des relations entre le type de propriété foncière ou le niveau de religion et le vote, vous allez trouver des corrélations. Ça ne veut pas nécessairement dire causalité. C'est le vieux débat. Si on peut trouver que là où quelqu'un réside, les protestants votent plus à gauche, ça ne veut pas dire que les protestants votent plus à gauche. C'est le vieux débat autour de la fallace écologique qui remonte aux années 50 avec Robinson. Mais donc, la géographie nous permet de mettre un peu de chair, de comprendre le réseau de relations dans lesquelles nous sommes pris et ce qui peut, aux différents niveaux de notre habitat, de notre vie, nous influencer. Mais ça montre aussi qu'il y a des pièges et qu'il faut faire très attention à ne pas s'y laisser prendre. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'apparition du Front National en France à partir des années 80 a contribué à renouveler considérablement les courants d'analyse ou en tous les cas à amener les chercheurs à se poser une question en disant mais qu'est-ce qui peut bien se passer ? Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Puisque, d'ailleurs, c'est dit à plusieurs reprises, le Front National bouscule complètement les représentations classiques du vote ouvrier, des zones dites rouges, etc. Sur le mode de l'humour, est-ce qu'il faut dire merci à la famille Le Pen d'avoir contribué à redynamiser considérablement la géographie électorale ou est-ce que ça ne pose pas aussi la question des effets du terrain de recherche sur la construction de la recherche ? Alors, très probablement, c'est vrai que c'est la famille Le Pen, enfin la famille Le Pen, c'est le vote Front National, on va rester sobre, c'est le vote Front National qui révèle effectivement un certain nombre de transformations dans la logique des électorats. Et à partir de là, effectivement, ça oblige la sociologie électorale qui ne l'a pas spécialement vue arriver, s'interroger sur les raisons effectivement de ce qu'on va appeler à un moment donné une surprise, mais qui n'est pas une surprise puisque ça va évidemment devenir quelque chose de récurrent, voire de structurel. Donc là, c'est le révélateur de cette transformation. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le Front National ou est-ce que c'est parce que c'est un moment de transformation des sociétés européennes qui amène effectivement à ce que la tectonique des plaques électorales bouge de manière durable ? Je pense que c'est plus cela que simplement, évidemment, le vote Front National stricto sensu. Ça oblige effectivement, après, la sociologie électorale à se poser un certain nombre de nouvelles questions, aussi bien du point de vue des logiques, effectivement, de passage d'un électorat à un autre électorat. C'est un débat, je dirais, important de la sociologie du Front National et très, très sensible. Mais ça suppose aussi, d'où l'intérêt dans le livre, effectivement, d'un certain nombre de travaux, d'orientation, de chapitres sur ces questions-là, de réfléchir aussi sur ce que produit une campagne électorale, parce qu'on le sait, le Front National a eu à un moment donné des capacités, je dirais, de présence sur le terrain qui n'était plus celle des partis politiques traditionnels. Et puis, ça suppose aussi de réfléchir, d'où l'importance d'un chapitre rédigé par Florence Seguel, notamment, sur cette question-là, de raccrocher le vote et les orientations de vote aux évolutions des clivages électoraux. Et le fait, effectivement, qu'à un moment donné, les clivages bougent de manière à libérer des espaces d'affiliation et d'identification partisans nouveaux. Et là, je voudrais juste rajouter quelque chose qui est intéressant, c'est que la géographie électorale, longtemps, elle a été vue comme ce qui permettait de révéler les permanences, les régularités, les terres où toujours on votait à droite et celles où toujours on votait à gauche. Les tendances lourdes un peu à la brodelle. Exactement. Et là, tout d'un coup, avec le Front National, il y a des changements. Et ça coïncide aussi à un moment où on a une plus forte volatilité de l'électorat. Et on a le sentiment que tout se met à bouger. Et là, effectivement, dans ces années 80, ce n'est pas simplement la science politique, la sociologie, la géographie, les anthropologues, les démographes, tout le monde se met à la géographie électorale. Et ce qui est assez ironique, c'est que si vous prenez justement le vote Front National, il manifeste une extraordinaire permanence. Le niveau du Front National augmente électoralement depuis son premier succès national de 1984. Mais quand vous regardez une carte, et je pense à Joël Gombin, un de ceux qui devait faire un des chapitres dans ce livre, il a montré, à partir de données justement très fines, sur, depuis les années 80 à 2000, on voit que les zones de force sont restées rigoureusement les mêmes. Ça se développe autour, mais vous retrouvez l'installation des Pieds-Noirs au retour après 1962. C'est là, sur cette zone-là que vous trouvez le vote FN, la région PACA, le Sillon rhodanien, puis une partie de l'Est et du Nord, et c'est la fameuse ligne Le Havre-Valence-Perpignan. Ça reste, même quand ça monte et quand ça descend, à l'Est de cette ligne. Donc ce parti, qui était celui qui allait tout faire bouger et tout faire changer les lignes, manifeste une extraordinaire permanence de ces bastions électoraux. Ce qui fait qu'au bout du compte, pour terminer sur ce premier chapitre, tu dis, Nona, la géographie électorale est en voie de réconciliation avec la sociologie électorale. Alors ça, c'était pas prédictible. La tendance est à l'hybridation entre écoles, disciplines, types de données, échelles d'analyse et méthodes qui vont de la modélisation mathématique la plus sophistiquée à la micro-sociologie la plus intime. Et il y a quand même deux grands défis, dis-tu, pour le futur, le big data d'un côté et les études sur le genre de l'autre. On en a dit un mot tout à l'heure sur les études sur le genre. Pourquoi ces deux défis d'un genre nouveau ? Je ne pouvais pas ne pas faire le jeu de mots. Yves ? Sur la question du genre, effectivement, il y a un magnifique chapitre co-rédigé par Nana et Mickaël Durand qui montre combien jusqu'à présent on était très paresseux dans l'analyse de l'impact de la variable sexe sur le comportement électoral. Et ce d'autant que la tendance a été de montrer que finalement, les écarts de vote entre les hommes et les femmes avaient tendance à se résorber et à être une variable relativement peu explicative. C'est oublier combien c'est beaucoup plus complexe que cela et qu'il y a des situations de construction historique et sociale du genre qui rendent à nouveau important l'interrogation sur cette question-là. C'est vrai que le chapitre rédigé par Nana et Mickaël sur cette question-là montre combien il y a un retard français phénoménal sur ce point-là. Au sens où il y a une littérature beaucoup plus forte dans le monde anglo-américain au Canada et ailleurs sur cette problématique. On parlait des différences dans la Francophonie, le Canada et évidemment par les effets du monde anglo-américain dans la français. Beaucoup plus ouvert sur ces problématiques-là et beaucoup plus apte aussi à voir effectivement les éléments d'objectivation statistique qui permettent de repérer ces évolutions-là. Le big data. Le big data. Alors là, ça ne concerne évidemment pas seulement l'analyse éctorale. Je pense qu'il y a... Oh là, il a l'air content le garçon. Il y a là évidemment un phénomène qui va au même titre que l'apparition effectivement de la survey-recherche dans les années 50 bouleversait intégralement les sciences sociales et peut-être même le périmètre même des sciences sociales. Après, il y a débat sur la façon de traiter ces questions-là. Dans les bonnes revues, il y a des controverses autour de ces thèmes-là. Mais on ne pouvait pas, évidemment, mais là, évidemment, il y a beaucoup mieux que nous pour en discuter dans la salle. on ne pouvait pas faire l'impasse sur la transformation qui est encore à opérer pour partie, mais liée à la disponibilité de données beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus riches que les seules données sur lesquelles travaillaient jusqu'à présent les spécialistes de l'analyse électorale. Alors, on va passer au chapitre 3, 70 ans d'enquête électorale et de révolution méthodologique. C'est Viviane qui l'a écrit, Viviane Loé, qui est donc ingénieure de recherche au Centre électorale à Sciences pour Bordeaux, je précise. Et Viviane, c'est vraiment un chapitre qui est vraiment passionnant. En plus, il est organisé d'une façon telle qu'il y a des encadrés qui font un peu des états de controverse, avec des focus sur des points, soit des points techniques. Moi, je retiens que il y a l'évocation, évidemment, du fameux The People's Choice de Lazarsfeld, 1944. Alors, je rappelle quand même que c'est un livre, une étude qui est publiée en 1944, mais à partir de la présidentielle de 1940. Dans le livre, c'est bien précisé. Et on arrive aux derniers dispositifs comparatifs institutionnalisés qu'on connaît aujourd'hui, avec les grandes enquêtes, en particulier à l'échelle européenne. ça commence par, en particulier dans un des encadrés, par une réflexion, je lis Viviane Lehaix, le cadrage défavorable à l'endroit de la survey research en France, ajouté au coût de telles enquêtes, logiquement dénoncées comme dispendieuses par ces détracteurs, handicap la France, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, handicap la France qui peine à trouver des sources de financement pour ces enquêtes en sciences sociales en général et ces enquêtes électorales en particulier. quant à Vincent Tibéry, cité dans le texte, il parle de cantophobie de la science politique française, carrément, de cantophobie de la science politique. On connaît le caractère extrêmement démesuré de l'auteur, on y reviendra sur son chapitre à lui. Est-ce que vous partagez un petit peu ce constat un peu pessimiste ou est-ce qu'il y a des occasions de considérer que les choses sont en train de se recaler quand même désormais dans la science politique française et dans les analyses électorales où d'une certaine façon on se remettrait un peu dans les standards internationaux ? Sur la remise à niveau par rapport aux standards internationaux, on en est très très loin. On en est très très loin pour des raisons qui tiennent pour partie aux deux points évoqués à juste titre par Viviane. À la fois, je pense qu'il y a un déficit du point de vue de l'appétence de ce que Vincent appelle cette sorte de canto-phobie alors qu'il prend la suite d'une canto-phrenie qui a existé à un moment donné. Il faut bien le reconnaître pour ceux qui ont des références pour le passé. C'est une notion qui existe et qui explique la difficulté qu'il y a à trouver le bon équilibre en France entre une approche quantitative qui soit légitime d'un point de vue scientifique et la tendance pas naturelle mais très forte de la discipline à l'air vers des approches qualitatives qui sont très répandues dans l'ensemble des secteurs de la discipline en dehors de la sociologie électorale. C'est un équilibre délicat à trouver et qui pénalise l'intérêt qu'on peut avoir à développer des bases de données qui permettraient aux approches quantitatives d'être aux standards internationaux. Si on rajoute sur ce point-là la difficulté à trouver des financements pérennes parce que le problème c'est qu'avoir des données c'est une chose pour une élection peut-il encore être capable d'avoir ces données et de les archiver de manière définitive pour permettre des comparaisons dans le temps long. Or la difficulté en France c'est que les mécanismes de financement des enquêtes électorales sont tributaires très souvent d'intérêts médiatico-politiques qui font qu'à certains moments on peut avoir des budgets qui sans être miraculeux sont quand même conséquents On a connu ça en 2012 si je me souviens bien. Avec des dispositifs qui peuvent permettre d'aboutir des résultats mais rien ne garantit qu'à l'élection suivante on ait la même conjoncture et que les données s'appauvrissent. D'où la difficulté qu'il y a à opérer ce travail alors qu'en Allemagne aux Etats-Unis dans la plupart des grandes démocraties en Suisse la Belgique se rapproche de nous de ce point de vue-là quand même mais dans beaucoup d'autres grandes démocraties électorales ces données-là sont produites de manière quasi je dirais systématique à partir d'organismes qui les mettent à disposition et qui permettent effectivement aux équipes de sociologie ou de sciences politiques de travailler évidemment dans d'excellentes conditions sur des données de qualité. Non, j'ai assez long depuis là ne crois pas que tu vas y échapper il y a une phrase que tu écris dans ton chapitre que je trouve vraiment il faudrait que tu l'expliques tu dis ça permet ça permet d'appréhender le champ électoral selon des focales innovantes et d'approfondir les angles morts du vote les enquêtes et la méthodologie de l'enquête. Je ne sais plus très bien exactement ce que je voulais dire peut-être pour compléter déjà ça aussi c'est que la difficulté de ne pas avoir de financement pérenne c'est aussi surtout d'un point de vue méthodologique que souvent nos protocoles bougent dans le temps et du coup pour la comparaison c'est très compliqué dans les autres pays aux Etats-Unis par exemple ou en Allemagne etc. c'est que du fait de ce financement permanent les protocoles en tant que tels les modes d'administration les questions posées la façon dont c'est posé la mode d'échantillonnage tous ces aimés qui sont vraiment fondamentaux pour la comparaison ne bougent pas sont vraiment tout à fait pérennes eux aussi alors que nous on n'a pas du tout cette facilité là ce qui complique beaucoup aussi justement la comparaison dans le temps et la difficulté sur ça sur les focales je ne sais plus bien mais c'est sur les innovations j'ai compris que tu signifiais un titre il y avait la possibilité de révéler finalement des éléments des comportements par exemple qu'on ne voyait pas dans l'observation j'allais dire par exemple le qualité de vie oui alors c'est peut-être avec les innovations technologiques la chef qui arrive oui avec les innovations méthodologiques aussi c'est peut-être ça les expérimentations dans les protocoles d'enquête et tous ces éléments là font qu'on peut mettre en place des choses un peu plus innovantes maintenant du fait du développement informatique aussi et que les questions sont maintenant programmées sur informatique par exemple aussi sur la désirabilité sociale du vote etc sur les tout derniers protocoles comme ils se font sur tablette avec un enquêteur en face en face quand même dans la dernière la French Electoral Study de 2017 ce qui est intéressant dans toutes ces innovations c'est que au lieu de demander à la personne qui est interrogée pour qui elle va voter l'enquêteur tend la tablette ce qui fait qu'il y a un semblant d'intimité et qui fait que les gens ont moins de difficultés à avouer s'ils trouvent que c'est justement pas facile à avouer leur vote et ils peuvent répondre en toute discrétion si on peut dire donc c'est des éléments de cette nature là qui peuvent être révélés par les dispositifs les plus innovants et la mise en place informatique par exemple parce que pour bien comprendre et pour que le public comprenne bien quand on parle de biais on y reviendra dans le chapitre 5 parce que Vincent évoque ces problématiques dues à l'eau etc la crainte ce que vous cherchez toujours à traquer et à réduire le plus possible sont les effets de transformation de ce qui pourrait être la sincérité de la réponse par exemple c'est ça votre inquiétude en quelque sorte oui c'est qu'en fait surtout quand il y a un enquêteur en face c'est que la personne interrogée a tendance à vouloir répondre des comportements qui sont acceptables légitimes et qui se rapprochent de la norme en particulier pour des comportements plus extrêmes ou ces genres de choses là donc c'est toujours cette difficulté là qu'on a par le mode ce mode là et en face à face avec un enquêteur il y a un encadré qui est passionnant dans le chapitre c'est la différence entre les sondages sortis des urnes les estimations ça me faisait penser en particulier à la polémique du premier tour de la présidentielle quand Mélenchon a fait semblant de croire que les chiffres n'étaient pas stabilisés etc et qu'ils ne pouvaient pas parler compte tenu du fait que c'était encore les instituts de sondage qui faisaient l'opinion en quelque sorte ou l'élection il faut peut-être préciser d'un point de vue très très concret qu'est-ce qu'on entend par sondage sorti des urnes estimation des premiers résultats etc en fait les sondages sortis des urnes sont des petits échantillons faits sur des bureaux de vote choisis de manière rigoureusement scientifique mais là encore on est confronté à la désirabilité sociale c'est-à-dire qu'on va demander aux gens qui viennent de sortir du bureau de vote pour qui ils ont voté et par définition là aussi ils peuvent encore mentir ou transformer leur vote etc en revanche les estimations de vote qu'on entend dans les médias à 20h pile poil souvent là se fondent sur des bulletins de vote effectivement dépouillés là aussi sur un choix de bureau de vote scientifiquement calculé choisi en fonction de leur comportement électoral on pourrait parler quand même de comportement électoral des bureaux de vote sur les 40 qui ferment à 18h voilà qui ferment à 18h pour les premiers après ils ajoutent pour affiner les élections donc en fait du coup sur des bureaux qui ferment à 18h donc des bureaux plutôt bureaux donc il faut des correcteurs mathématiques des algorithmes qui vont permettre de plus en plus délicats et donc en fait il y a des personnes qui se trouvent dans les bureaux de vote qui téléphonent pour indiquer les premiers bureaux les premiers bulletins effectivement dépouillés donc là ce sont des vraies réponses donc il n'y a plus de mensonge avec cette technique qu'il faut préciser c'est que on considère dans une urne de 800 ou 900 bulletins de vote enveloppe quand on renverse l'urne on fait l'état on considère que la première poche de 100 c-e-n-t ou de 200 est représentative de l'urne par un tirage aléatoire et hasardeux voilà ça s'affine au fur et à mesure voilà ça c'est vraiment je trouve le chapitre est une présentation extrêmement minutieuse d'éléments dont on entend un peu comme ça parler et puis voilà bravo merci Nana je voudrais l'autre chose que tu montres aussi très bien à propos de ces angles morts c'est quelque chose qui dépasse de beaucoup l'acte de vote même si on ne s'intéresse pas particulièrement au vote ça nous renseigne sur aujourd'hui dans quelle mesure peut-on faire confiance aux enquêtes par sondage qui sont en train de changer parce que par exemple avant on faisait du face à face maintenant de plus en plus on fait des sondages en ligne quels sont les avantages les mérites et les inconvénients de ces méthodes ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un panel de personnes qui acceptent d'être fidélisées sur un an de répondre aux questions de deux ou trois sondages mais elles vont s'y habituer et puis les personnes qui sont capables de répondre en ligne chez elles à ce type de sondage c'est pas n'importe qui donc il y a derrière dans ce chapitre toute une analyse de la qualité des données par sondage et ça nous permet de voir surtout parce que c'est fondamental quand on travaille sur le vote il y a des personnes qui ne sont jamais interrogées il y a des gens si on prend le sondage en face à face il y a des gens qui habitent très loin des habitats isolés dans lesquels les enquêteurs et les enquêtrices n'iront pas il y a des gens qui n'aiment pas répondre il y a des gens qui n'ouvrent pas leurs portes là on vient de faire une expérience sur un autre sondage en fait les personnes qui ouvrent leurs portes à l'enquêteur ou à l'enquêtrice il y a un biais de gauche les gens de gauche ils ont tendance à faire plus confiance à autrui et à ouvrir plus facilement la porte et donc on a un biais qu'il faut redresser mais donc il y a tout un tas de petites histoires qu'il faut comprendre toute cette cuisine méthodologique qu'il y a derrière les résultats tout lisse tout beau d'un sondage il y a ceux qui ne sont jamais interrogés qui ne rentrent pas dans l'échantillon ceux chez qui on va mais qui ne veulent pas répondre et ceux enfin qui dans le sondage ne vont pas répondre et tout ce niveau de déperdition est fondamental d'une certaine manière là Bourdieu a raison la non-réponse nous apprend énormément sur le vote alors on passe au chapitre 12 la sociologie historique du vote donc mon cher directeur quand tu seras bien dopé à coups de comprimé j'espère que tu vas tenir pour répondre à quelques questions donc dès le début du chapitre Olivier et toi vous évoquez trois paradigmes qui ont marqué l'académisation dites-vous de l'analyse électorale la tradition sociologique fin du 19ème jusqu'aux années 50 l'approche psychosociologique années 60-70 et puis l'analyse économique avec en son sein la fameuse théorie du choix rationnel à partir des années 80 est-ce que tu peux nous dire peut-être d'abord ce que la sociologie historique apporte à la compréhension de l'acte de vote et aux analyses électorales alors c'est toujours délicat de parler de soi mais on essaye de temps en temps de se faire violent en sens surtout avec Vocadis comme sponsor donc quel est l'intérêt effectivement du détour par le passé pour comprendre les phénomènes électoraux c'est vrai que on l'a évoqué avec Siegfried Siegfried avait une perspective qui était assez totalisante au sens où il a très tôt je dirais estimé qu'il fallait mettre dans le temps relativement long les orientations et les comportements et attitudes politiques pour en comprendre le présent et donc il y avait effectivement ce va-et-vient entre passé et présent au fur et à mesure effectivement du développement à la fois du rythme des élections et des outils de connaissance cette perspective je dirais historique s'est estompée au point effectivement que on cite cet exemple là lorsqu'il y a eu en 1985 à Grenoble une table ronde du congrès de la FSP qui va donner naissance à un livre important dirigé par Daniel Gaussi sur l'explication du vote c'est vrai que c'est tout à fait troublant de voir que les historiens traitent des élections qui sont passées et les sociologues ou les politistes traitent des élections présentes et en gros chacun reste chez soi il n'y a pas d'interaction alors là où la sociologie historique du vote je dirais devient évidemment intéressante c'est ce que justement on va mettre en interaction ces deux disciplines alors le point de départ finalement de l'intérêt de la sociologie historique à l'égard du vote c'est justement de ne comprendre ceux qui ne votent pas au tout au moins ceux qui pour des raisons historiques peuvent avoir à l'égard de l'institution électorale un comportement soit déviant soit je dirais d'indifférence et donc de prendre au sérieux d'une certaine manière des voix VOX qui n'étaient pas entendues à un moment donné et c'est vrai qu'avec Olivier Hill il y a déjà très longtemps on s'était dans un autre siècle on s'était progressivement je dirais intéressés au vote par ce qui n'intéressait pas la sociologie électorale de l'époque qui était le comportement justement de non choix parce que finalement c'est ça qui est très très intriguant c'est qu'il faut comprendre non seulement pourquoi les gens votent et pourquoi ils votent plutôt d'un côté que d'un autre avec plus ou moins d'intensité plus ou moins de régularité de permanence ça la sociologie électorale c'est le faire parfaitement quels que soient les outils c'est quelque chose qui est maintenant relativement établi par contre comprendre pourquoi les gens ne vont pas voter sauf à les réduire effectivement à des acteurs sociaux je dirais insuffisamment dotés en capitaux en ce que vous voulez on ne leur accordait aucun intérêt vous avez même pas exhumé mais dans vos travaux vous citez des études très anciennes sur le vote blanc en particulier c'est passionnant ça il y a eu le vote blanc redevient aujourd'hui d'une actualité forte il y a même une thèse sur le vote blanc qui va être soutenue dans quelques semaines quelques mois à Ivry donc c'est un objet tout à fait légitime de la science politique et de la sociologie électorale pendant longtemps ça a été quand même un objet un peu oublié parce que effectivement il fallait déjà pouvoir les quantifier statistiquement ce qui ne va pas du tout de soi en France puisque ce vote est mélangé avec des votes nuls ne fait pas l'objet d'une objectivation d'ailleurs pour des raisons juridiques complexes donc il faut non seulement je dirais reprendre les dossiers à la base et lorsqu'on reprend les dossiers à la base on s'aperçoit que le vote blanc c'est pas la même chose que le vote nul le vote nul c'est une erreur de vote en gros la personne glisse deux bulletins parce que elle a mal distingué deux bulletins elle les met dans la même enveloppe donc c'est un vote nul parce qu'évidemment on ne peut pas arbitrer entre soit les deux mêmes votes soit un vote qui est contradictoire par contre le vote blanc c'est différent le vote blanc c'est quelqu'un qui va venir dans un bureau de vote en France avec un papier qui a fait l'objet effectivement d'une intention particulière puisque je rappelle qu'en France contrairement au pays où il y a un vote obligatoire on ne trouve pas de bulletin blanc dans les bureaux de vote donc ça veut dire qu'il y a une intention derrière et cette intention elle est souvent accompagnée d'interprétations les bulletins blancs sont souvent tous au blanc d'où effectivement le fait que on voit là quelque chose qui échappe à l'arithmétique traditionnelle des voix pour donner à voir effectivement un ensemble de contournements ou de déviances associées à la pratique électorale la sociologie historique dites-vous depuis le mode d'inscription des électeurs l'aménagement du lieu où les voix sont enregistrées le type du bulletin où les méthodes de dénombrement des suffrages un même constat s'impose les aptitudes à décliner son opinion dépendent étroitement des formes et formats qui enserrent l'acte de vote est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la différence entre l'élection et le vote alors pour comprendre la différence entre l'élection et le vote il faut évidemment se souvenir qu'il y a des votes je dirais dans des contextes très très variés on vote dans des conseils d'administration on vote dans des contextes associatifs on vote je dirais il y avait eu un grand dictionnaire du vote tout à fait Perrineau et Régnier au PUF qui montrait bien que le vote du Vatican à Miss France tout à fait des types de votes et il y a de manière plus récente les travaux d'Olivier Christin et d'autres qui montrent effectivement que la pratique du vote elle renvoie à des contextes qui peuvent être politiques ou pas politiques qui peuvent être économiques etc. l'élection renvoie à ce qu'on a évoqué avec Olivier Hill dans ce chapitre à travers l'idée d'électoralisation de la démocratie c'est à dire qu'à un moment donné l'expression et l'arbitrage entre les expressions démocratiques va se faire à travers un outil principal qu'est l'élection et à travers un comportement spécifique qu'est l'acte électoral donc l'un des apports de la sociologie historique c'est aussi d'avoir ramené finalement l'électeur à sa matérialité à sa chair concrète qui est effectivement d'enviser l'acte dans toutes ses dimensions dans toutes ses phases et pas simplement la phase qui intéressait de manière prioritaire la sociologie électorale pendant longtemps qui était la phase je dirais du dépouillement et de l'interprétation de ce qui avait été dépouillé à un moment donné c'est pour ça qu'il y a des choses tout à fait passionnantes sur l'effet de la machine à voter par exemple sur le rapport physique à l'isoloir à la salle de vote etc le chapitre est très complet tu écris avec Olivier la distribution des voies et des sièges je ne dois pas faire oublier des questions décisives des questions que ce chapitre veut explorer au titre de ce bilan en marche ce bilan en marche alors c'était oui non là vraiment le procès qui nous est fait non c'est pas un procès c'est un procès non non je suis d'accord avec toi je pense que ça a été écrit quand même avant je pense même si la sociologie historique est prédictive bien sûr forcément en marche je voulais simplement dire que dès lors que tu as noté tout à l'heure qu'il y avait trois paradigmes qui avaient travaillé en profondeur la science électorale l'hypothèse qui est la nôtre c'est qu'il y a probablement un autre paradigme en marche qui est effectivement celui dont la sociologie historique pourrait être le promoteur c'est ce que tu appelles effectivement la nécessité de durcir un programme fort en matière de sociologie historique alors dernière question puis après on va passer il y a plein de choses c'est vraiment passionnant le rapport à la boîte à scrutin etc la dernière question c'est tu as cette formule l'élection se rapproche finalement d'une expérience anthropologique je pensais au début du chapitre 5 des structures élémentaires de la parenté quand Lévi-Strauss cite Marcel Mauss et dit l'échange est un fait social total est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine façon l'élection l'acte de voter mais dans une perspective d'électorisation de la vie politique de la démocratie ça se rapprocherait d'un fait anthropologique total alors probablement même si on n'a probablement pas les sources qui permettraient je dirais d'en étudier l'ensemble des dimensions parce que dès lors qu'on travaille dans une perspective de sociologie historique on travaille sur des traces qui sont forcément lacunaires et donc il faut en partie reconstruire contrairement à ce que l'anthropologue peut faire en observant une situation de terrain il y a eu des observations dans des bureaux de vote qui permettent de dire des choses tout à fait passionnantes lorsque tu observes le vote en fonction d'un contexte rural d'un contexte urbain ça révèle évidemment beaucoup plus que la simple orientation du vote ça révèle évidemment des éléments qui renvoient à la fois je dirais à l'intériorisation profonde des procédures électorales tu vois effectivement combien en fonction de l'âge des personnes en fonction de leur sexe en fonction de leur socialisation le rapport au vote d'un point de vue strictement matériel n'est pas du tout le même tu le vois même dans la façon dont les gens viennent voter d'un point de vue de l'exis corporel certains viennent de manière très particulière d'autres sont habillés à peu près comme ils se seraient habillés pour aller juste après un match de football ou à une manifestation sportive donc ça donne à voir beaucoup plus que simplement effectivement le choix entre une politique publique et une autre je peux apporter ma petite contribution pour avoir tenu des bureaux de vote pendant des années j'ai le souvenir de quelqu'un qui était arrivé et qui avait fait enlever son chapeau à un autre en disant on se découvre monsieur devant le suffrage universel c'est une très belle phrase bien on retiendra que l'élection c'est d'abord une histoire elle se situe dans une histoire que pour citer au ferlet d'énigme pour parler comme au ferlet en 93 elle est devenue d'évidence en même temps une énigme au sens étymologique c'est ce qui se laisse entendre donc c'est intéressant de ce point de vue là alors maintenant monsieur Tibéry il a peut-être récupéré un micro à chef Vincent tu insistes d'emblée dans ton livre sur l'importance des valeurs sur mon livre dans ton chapitre c'est carrément un livre l'importance des valeurs et tu cites même d'ailleurs dans le tout début de ton chapitre le fait que pour participer au débat au primaire de droite ou socialiste en novembre 2016 ou janvier 2017 il fallait signer un papier comme quoi on se reconnaissait le votant dans les valeurs de la droite ou du parti socialiste mais tu dis aussi finalement la question des valeurs n'est pas intégrée dans les modèles de l'école de Chicago de Columbia et de Michigan pourquoi à ton avis cette question des valeurs est-elle évacuée ou en tous les cas toujours en arrière-plan déjà ça montre qu'on a tous des envies de paradigmes différents n'est-ce pas Yves ? c'est surtout en fait parce que pendant longtemps la question des valeurs était vraisemblablement vue comme quelque chose qui renvoyait aux superstructures c'est-à-dire que derrière les valeurs il y avait des intérêts ou il y avait des positionnements de classe quand on prend la Zarsfeld et ses consorts on ne parle pas de valeurs de groupe on ne parle pas du fait que les ouvriers votent différemment du reste de la société on parle de ce qui se fait et s'il ne se fait pas dans un groupe donc on est clairement là dans la logique collective des valeurs Michigan n'a même pas besoin de se poser la question des valeurs il s'en moque complètement c'est-à-dire que ce qui compte pour voter dans le modèle de Michigan c'est avoir une identification partisane c'est même pas une question de bien et de mal c'est qu'on se sent démocrate on se pense démocrate on se pense républicain et donc on va y aller et alors que dire des économistes ou d'Anthony Donz ou des autres où là clairement on est dans une vision de l'intérêt alors Donz c'est plus compliqué que ce qu'en font derrière les tenants du choix rationnel mais c'est quand même voilà il a quand même à son sens la première manière de voir les choses c'est quelle est l'utilité de voter pour le parti A comparé au parti B et cette utilité peut être une utilité collective mais ça reste une utilité et en fait la question des valeurs on la retrouve en filigrane uniquement dans certains dans certains travaux et des travaux qui sont un peu interstitiels finalement aussi des travaux historiques puisque c'est en fait Lipset et Rocan qui font revenir les valeurs à travers notamment le clivage autour de l'église et de l'état mais ils s'en servent dans une taxonomie ou dans une grille on va dire de présentation de structuration de partis politiques en fonction justement par exemple le parti agrarien etc de ce que ça peut représenter comme fond de réflexion mais tous les clivages que Lipset et Rocan mettent en place donc église, état centre, périphérie campagne, campagne, urbain, rural et ouvriers bourgeois peuvent être déclinés en termes d'intérêt économique de différents groupes c'est uniquement certains de ces clivages qui peuvent effectivement avoir une dimension de valeur et après tout église, état ça renvoie directement aux notions de bien et de mal de ce qui est souhaitable dans une société et donc c'est progressivement à travers cette redécouverte-là que va revenir au centre du jeu et valeurs mais ce qui est assez troublant c'est que ces valeurs pendant longtemps sont aussi un interstice des grands débats de la discipline c'est-à-dire qu'en France ça va être des gens comme Grimbert et Schweissgut qui vont progressivement se dire mais il est en train de se passer quelque chose des gens de la classe moyenne votent socialistes au début des années 70 70-80 et donc pourquoi diable le font-ils ? ça ne rentre pas dans leur approche sociologique ils cherchent autre chose et ils vont découvrir effectivement ce qu'ils appelleront le libéralisme culturel derrière voilà tu montres bien dans le chapitre qu'en France Grimbert et Schweissgut travaillent disent-ils dans l'ignorance des travaux d'Hingelhardt parce que le grand apport c'est Ronald Hingelhardt alors on pouvait ignorer les valeurs comme tu disais aux Etats-Unis parce qu'il y avait des sentiments d'appartenance parti républicain parti démocrate puis ça ne marche plus à partir de la présidentielle de 64 où là il se passe quelque chose tu peux nous dire un peu ce qui se passe puisque d'une certaine façon les trajectoires de prédestination du comportement électoral elles ne fonctionnent plus alors les années 60 aux Etats-Unis sont effectivement un moment très particulier c'est le moment où la question raciale va redevenir un enjeu alors qu'il ne l'était plus depuis la guerre de sécession c'est un moment où les jeunesses des baby boomers les fans du Johnny Hallyday américain ont commencé à occuper les facs un pas l'imitateur de Johnny Hallyday quand même je sais que ça te plaît beaucoup ce genre de truc donc on voit émerger effectivement une nouvelle scène électorale des nouveaux enjeux et pendant longtemps en fait ça va être vu comme des nouveaux enjeux c'est à ces moments là qu'on va parler de vote normal et d'élection déviante c'est à dire que dans un premier temps on ne le verra pas comme justement un changement de paradigme ou un changement d'opposition de ce qu'est la vie politique américaine et pourtant entre les années 50 et les années 70 on passe du tout au tout c'est à dire que avant les partis démocrates étaient un parti qui ne voulait surtout pas parler des questions raciales à partir des années 70 on a 80-90% des afro-américains qui voteront pour eux à un moment les républicains étaient plutôt en avance sur les questions de libéralisme sexuel notamment en termes de droit à l'avortement de droit aux prescriptions en gros le mouvement féministe américain était plutôt favorable au parti républicain entre le début des années 70 et la fin des années 70 on a une totale inversion et avec la montée en puissance de la droite chrétienne américaine et donc pour comprendre ça c'est aussi l'obligation de comprendre qu'effectivement une société politique c'est aussi une société où des valeurs sont en jeu où des valeurs s'opposent où des manières de voir le monde s'opposent des manières de tolérer les uns les autres etc. alors Ingolart va dans la révolution silencieuse c'est un livre qui est traduit en France en 79 c'est ça je crois il est publié en 79 en anglais ça prendra beaucoup plus de temps Ingolart donc bouscule effectivement tout ça toi tu dis tu écris sa théorie est particulièrement riche car elle permet de comprendre comment les valeurs évoluent au sein des sociétés grâce au renouvellement générationnel principalement pourquoi la critique à l'égard des responsables politiques progrès c'est pourquoi les actions protestataires gagnent en intensité mais tu dis aussi il y a quand même son approche n'est pas sans défaut entre autres la problématique de la cartographie mondiale un peu tu dis que ça rappelle un peu quand même du Huntington bien plus tard on va revenir après à toutes les précautions méthodologiques que tu abordes qui sont vraiment passionnantes mais quelles sont les critiques que tu apportes toi à Ingolart ou que la littérature que l'art a pu apporter au post-matérialisme Ingolart le problème d'Ingolart c'est qu'il est développementaliste c'est à dire que quelque part il y a un chemin qui va amener vers la Scandinavie puisqu'effectivement il fait une carte culturelle des valeurs où à la fin on se retrouve tout en haut avec les pays scandinaves et tout en bas avec les pays musulmans ou africains et donc il y a un et un seul chemin de développement et ce seul chemin irait vers une espèce d'optimum d'égalité c'est à dire qu'on arriverait à un moment où la répartition des revenus serait telle qu'on n'aurait plus besoin de continuer et également on se tournerait vers l'épanouissement de soi ce modèle là on peut considérer que ça avait effectivement un sens c'était une grille d'interprétation qui faisait sens dans les années 70-80 à ceci près que depuis les années 80 depuis la chute du mur de Berlin les inégalités sociales sont de nouveau à la hausse et sont même devenues particulièrement très très fortes quand on prend les travaux de Piketty ou d'autres sur ces questions ensuite les questions matérialistes c'est à dire de survie de paye de capacité à subvenir à ces besoins n'ont jamais quitté la sphère politique enfin en tout cas n'ont jamais quitté la sphère sociale on a tendance à quitter la sphère politique et puis surtout c'est justement oublier que certaines choses peuvent évoluer certains débats peuvent évoluer mais il en restera toujours et à mon avis c'est un vrai problème politique majeur qui est que c'est celui de l'égalité c'est celui de la manière dont les gens peuvent effectivement faire société commune c'est à dire qu'on voit et c'est de manière assez intéressante quand on suit les questions de valeurs dans le temps qu'il y a des valeurs qui oscillent mais qui restent polarisantes c'est la question de l'égalité c'est la question du rôle de l'état dans l'économie et puis il y a des valeurs des questions des débats qui n'en sont plus aujourd'hui on ne se pose plus la question de l'acceptation de l'homosexualité en tant que manière de vivre sa sexualité mais dans les années 80 on avait les trois quarts des français qui étaient contre aujourd'hui on ne se pose plus la question du paxe et bien dans les années 90 on avait encore 50% des français qui étaient contre et puis on voit que la question du mariage homosexuel est de moins en moins un problème et puis aujourd'hui la question de l'homoparentialité elle est de moins en moins aussi et donc il y a des évolutions comme ça qui font que des débats passent, disparaissent et d'autres seront se posés sur la question de l'euthanasie sur la question peut-être justement alors ça renvoie à ce que tu viens d'aborder de dire à un autre chapitre mais on ne va pas en parler parce que je crois qu'Isabelle n'est pas là qui est le chapitre sur le vote sur enjeu qui est tout à fait intéressant aussi mais je voudrais que tu dises quelques mots sur la question de la stabilité ou pas des valeurs tu dis effectivement il y a un grand débat sur ce qu'on appelle l'impression initiale et le vieillissement tu me corriges si j'ai une fois de plus compris à savoir à savoir qu'une école dit enfin une approche dit la socialisation primaire est fondamentale d'une certaine façon ce qui a été imprimé dans les premières années de la socialisation on va le porter jusque dans ses comportements électoraux très longtemps et puis il y a le phénomène générationnel et le vieillissement toi tu évoques entre autres les travaux de Roger Tourangeau et de Kenneth Razinski et tu évoques le fameux dans les biais méthodologiques l'effet de Hallow alors ça c'est très important puisque en fonction de l'endroit où par exemple des questions se situent dans un questionnaire les réponses peuvent changer du tout au tout par exemple le soutien la manière de formuler aussi des questions Tourangeau et Razinski rappellent que le soutien à l'avortement peut varier de 7 points selon que le questionnaire fait référence ou pas aux valeurs traditionnelles ou aux viols tu parles de la même chose sur les questions de l'immigration bien sûr moi j'ai le souvenir du fameux effet Hawthorne auquel avait été confronté Elton Mayo et ses élèves et son équipe dans cette fameuse usine de la Western General électrique à côté de Chicago à Cicero parce que c'est ce que disait Nona tout à l'heure un public qui se sent observé à des conduites qui répondent aux attentes du chercheur en tous les cas comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à être le plus précis possible et pour les valeurs c'est essentiel méthodologiquement et techniquement mais en fait qu'est-ce qu'on peut entendre par précision c'est-à-dire que ce que tu racontes des effets de Hallow Viviane en parle et puis avec Nona on avait travaillé avec l'un de ceux qui a justement permis de sortir de ce paradigme de behavioriste qui pensaient qu'une fois qu'on posait une question on avait la vérité des réponses voilà on sait depuis les années 90 qu'en fait ces effets-là c'est juste parce que vraisemblablement on mesure des choses qui ne sont pas forcément aussi stabilisées que prévues Sophie Duchesne ne me contredira pas sur cette question-là voire même parfois on peut se poser la question de la qualité des questions qu'on pose mais surtout ça montre qu'il y a des effets de contexte majeurs quand on pose une question sur la question d'il y a trop d'immigrants en France ou doit-on rétablir la peine de mort ce n'est pas la même chose de poser cette question avant un attentat ou après ce n'est pas la même chose de poser cette question dans un contexte américain avec un George Bush qui veut déclarer la guerre à l'Afghanistan ou dans un contexte français où on essaie justement d'éviter les amalgames et le truc très intéressant c'est qu'on se rend compte que pendant longtemps effectivement on pensait que les valeurs étaient quelque chose d'extrêmement périn dans le temps c'est-à-dire que les gens ne bougeaient pas les gens étaient socialisés de cette manière-là dans le rapport à leurs parents dans leur adolescence dans leur éducation religieuse ou morale ce qu'on constate quand on commence à vraiment regarder dans le temps sur des mêmes questions c'est qu'il y a des variations extrêmement fortes et que ces variations montrent qu'il y a aussi une politique des valeurs c'est-à-dire que derrière on a tendance à penser que les valeurs sont en bas et que derrière les responsables politiques répondent mais on se rend compte qu'il y a aussi une approche top-down qui fait que selon qu'on parle de l'immigration d'une manière ou d'une autre on ne va pas susciter la même chose sur les individus on peut susciter de la xénophobie comme de la tolérance on revient à quelque chose de très 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 politique un dernier mot c'est sur le mood à la française et là on arrive à tes fameux indices longitudinaux depuis 1978 il y a sur deux sur deux thèmes sur les préférences sociales et les valeurs socio-économiques on arrive alors c'est un petit peu un contradicteur à ce que disait tout à l'heure Viviane je veux dire après vous arrangerez on arrive à avoir des séries longues quand même Vincent toi tu arrives avec les indices longitudinaux c'est 40 ans quand même des séries longues on ne va pas se contredire avec Viviane au contraire c'est que les vraies séries longues elles sont très 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 faibles c'est à dire que par exemple sur la dimension socio-économique on a trois à quatre séries qui effectivement nous permettent de remonter aux années 80 pas beaucoup plus en fait l'intérêt du mood c'est que c'est une super agrégation de multiples questions de sondage dans le mood de la CNCDH donc celui qui mesure les niveaux de tolérance année par année on a 70 questions différentes mais 70 questions différentes parce que les questions ont changé c'est à dire que la manière dont on aborde le racisme n'est pas la même dans les années 90 et dans les années 2000 a fortiori dans les années 2010 et c'est encore pire dans le cas des enquêtes socio-économiques françaises où là pendant longtemps on a eu un laboratoire qui était un laboratoire central qui était le Savipoff qui posait de bonnes questions simplement ils avaient une certaine tendance à ne pas vouloir poser les mêmes d'une élection à l'autre ce qui du coup pose un problème en termes de comparaison dans le temps notamment en termes de valeurs Viviane Nona et moi et Sophie sommes passés par là bon d'accord alors je termine sur ton chapitre tu dis il existe sans aucun doute un value vote ça ça fait référence à Knudsen et Scarborough dont la temporalité est supérieure à celle d'un issue voting très dépendante du contexte de chaque élection mais inférieure à celle d'un clivage vote qui lui renvoie à l'histoire des sociétés et des systèmes de partis ce qui est passionnant c'est qu'on voit bien que le livre finalement est extrêmement cohérent parce que c'est une sorte de tableau avec des pièces de puzzle et en fait tout se tient ça renvoie bien à l'impérieuse nécessité d'avoir l'approche de sociologie de lire l'ensemble on va terminer par notre ami venu de loin de la région parisienne en deux heures grâce forcément à notre LGV le financement des campagnes électorales donc ça c'est un chapitre que vous avez écrit à quatre mains on peut dire donc Eric il y a deux grands thèmes dans ce chapitre on peut dire deux questions les sources de financement des activités électorales comment finance-t-on une campagne première question et deuxièmement les effets des dépenses électorales sur le déroulement de la campagne et sur le dénouement de l'action et de l'élection première question pourquoi est-ce que les politistes en France après les historiens les juristes surtout les constitutionnistes ont été un peu les derniers à s'intéresser à ces questions passements matériels de comment fonctionne avec quel carburant fait-on tourner la machine à campagne en fait c'est c'est un peu paradoxal parce que les politistes parmi les époques où j'ai commencé à faire des études en sciences politiques dans les années fin des années 80 les politistes ils étaient très très justement critiques par rapport à la sociologie électorale ils voulaient beaucoup plus réintroduire des aspects des considérations d'ordre matériel voire matérialiste de l'élection mais c'était plus des plaidoyers que du travail empirique et je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont été apportés tout à l'heure c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis il y a depuis très très longtemps des spécialistes qui travaillent sur le financement de la vie politique le financement des élections notamment financement des campagnes et il y a même des gens qui ont commencé à travailler dès les années 30 sur ces sujets c'est-à-dire avant même qu'il y ait la Federal Election Commission qui soit créée avant même qu'il y ait donc des données publiques qui soient collationnées et utilisables par des chercheurs les premières grandes enquêtes et c'est même d'ailleurs une femme aux Etats-Unis qui fait partie des premiers chercheurs à lancer ces travaux donc mais aux Etats-Unis voilà il y a tout un appareillage pour faire de la recherche des traditions des cultures l'analyse quantitative n'effraie personne ça fait partie du lot commun de formation du politiste et je pense que justement voilà ces données quantitatives financières elles sont justement merveilleuses pour faire de l'analyse quantitative et parfaitement ajustées à la formation des politistes américains est-ce qu'aujourd'hui on dispose des éléments nécessaires par la commission nationale des comptes de campagne par l'obligation de transparence d'affichage des donateurs etc qui est plus ou moins d'ailleurs selon ça dépend desquels on parle mais contourné est-ce que tu estimes qu'on a suffisamment maintenant d'outils heuristiques qui permettent de faire des travaux de comparaison sur tel ou tel coût de campagne etc on a le fait est qu'il y a des données officielles qui sont publiées maintenant depuis 88 donc on a des éléments récurrents tu dis d'ailleurs qu'on se rend compte à travers ces données officielles qu'en France ça ne coûte pas cher oui tout à fait ça c'est Abel qui s'est chargé un peu plus de ce genre de calcul Abel François voilà oui effectivement depuis la fin des années 90 en gros il faut savoir que pour la plupart des élections en France c'est à peu près 50 centimes par électeur alors après effectivement c'est sur la base de données officielles on sait que probablement ces données ne sont pas forcément les bonnes entre guillemets c'est à dire que probablement elles sont en partie sous-évaluées mais en partie je ne pense pas qu'on soit dans des ulcubrations faramineuses il y a probablement les candidats se retrouvent forcément dans certaines situations à devoir plutôt faire des dépenses de convivialité qui sont probablement sous-intégrées enfin sous-estimées c'est bien dit voilà c'est bien dit non mais entre ça et effectivement les comptes de Dassault à Corbeil-Esson où effectivement la comptabilité officielle est en dessous des 60 000 à dépenser et en gros ce serait plutôt autour de 7 millions mais voilà il ne faut pas prendre l'exemple a fortiori pour la situation standard alors il y a une question je ne vais pas se dire c'est une question à 1 million d'euros l'argent fait-il gagner les élections réponse page 736 l'argent dans les campagnes électorales n'est que le reflet de l'investissement des candidats et cet investissement financier sans autres ressources politiques n'est pas suffisant pour être élu bon on connait la phrase il faut mieux être riche bien pourtant que pauvres et malades mais ne peut-on dire aussi quand même qu'un investissement total militant humain politique s'il n'y a pas du tout d'argent ça ne va pas marcher non plus c'est assez compliqué en fait il y a d'abord toute une partie de réponses de travaux empiriques qui ont été faits aux Etats-Unis qui montrent quand même que les rendements des dépenses peuvent finir aussi par devenir inexistants passer certains investissements ce qu'il faut bien comprendre en France c'est que de toutes les façons on a une législation qui limite drastiquement les dépenses et à la fois qui limite les dépenses mais qui en plus il y a des réglementations de remboursement public des candidats qui poussent finalement en gros il y a un système qui fait que si vous pouvez dépenser 100 à une élection au maximum l'Etat vous remboursera 47,5 mais admettons 50 pour faire plus simple 50 à condition que vous ayez 5% des voix que vous ayez 50 de vos dépenses qui sont des dépenses électorales remboursables et que vous ayez un apport personnel alors un apport personnel c'est soit votre argent en propre soit un emprunt au moins mis 50 d'apport personnel donc c'est très très drastique les candidats sont poussés par un certain nombre de règles à ne pas faire n'importe quoi et probablement aujourd'hui justement en France pour beaucoup d'élections la plupart des élections l'élection présidentielle elle est à part mais pour beaucoup d'élections les candidats justement ils sont poussés à de la débrouille ou à se rabattre sur du porte-à-porte sur de la mobilisation des choses qui sont peu onéreuses et probablement qui payent aussi électoralement parlant ce que je veux dire par là c'est que aussi par rapport à des remarques qui ont été faites précédemment on parlait de puzzle par rapport à cet ouvrage moi ce qui m'intéresse quand je travaille sur le financement de la vie politique c'est pas de devenir un spécialiste du financement de la vie politique je pense que ça peut être très ennuyeux des travaux de ce type ce qui est intéressant c'est comment ça peut s'intégrer ça peut dire des choses sur le savoir-faire de la mobilisation électorale sur les transformations de la profilisation politique sur des tas de choses comme ça sur les rapports aux droits des élus c'est ça qui est intéressant par rapport à ce sujet c'est un peu un prétexte pour réfléchir ou mettre ou se connecter avec des tas d'autres sujets qui font partie de l'explication du vote et je pense que c'était intéressant effectivement je regrette qu'il n'y ait pas plus de bonne volonté pour travailler avec cette entrée-là parce que je pense que sur n'importe quelle élection puisqu'il y avait tu parlais du Sevipov qui avait effectivement le labo qui avait le monopole du travail sur le commentaire de chaque élection et c'est vrai que même après les années même au début des années 90 il n'y a pas dans les chroniques électorales cette entrée-là et c'est dommage parce que je pense qu'elle peut éclairer des choses aussi alors cela dit pour avoir aussi un petit peu connu la pratique des campagnes électorales avant les premières lois qui sont les lois 93 baladure qui commencent véritablement à imposer une forme de modération dans les dépenses il y a aussi un mode de campagne à la française entre guillemets qui a interdit les spots à la télévision qui a interdit les fameux 4x3 les grands panneaux d'affichage moi j'ai connu les doubles 4x3 et là c'était explosif en termes de coûts et en termes de location d'espace même si les afficheurs faisaient des rabais phénoménaux au motif qu'ils ne pouvaient pas faire de campagne commerciale pendant les périodes électorales parce que c'était immédiatement gâché par l'affichage militant dernière remarque Eric tu dis on a travaillé sur les dépenses des candidats aux élections législatives mais il reste à faire les élections locales on n'a pas encore vraiment travaillé sur les élections locales si je t'ai bien lu ça ça veut dire qu'il y a un champ assez extraordinaire dans les comparaisons peut-être entre les villes etc je pense qu'il y a beaucoup de données aujourd'hui qui sont extrêmement sous-exploité ça en fait partie les élections locales il suffit qu'il y ait effectivement plus de 9000 habitants pour que voilà l'application de la réunification il y ait un mandataire financier etc donc même sur des élections locales il peut y avoir des choses intéressantes à travailler je pense que c'est pas les données qui nous manquent c'est plus des gens qui prennent du temps et qui se mettent à travailler sur les données en ce moment je travaille beaucoup plus avec Abel aussi sur des données locales sur les déclarations d'intérêt des maires de plus de 20 000 habitants des communes de plus de 20 000 habitants c'est pareil il y a des tas de données qui existent à la Haute Autorité pour la Transparence d'Avis Publique elles ne sont pas exploitées du tout les journalistes en général c'est pas exploité par les chercheurs et les journalistes se focalisent sur effectivement quand il y a les déclarations d'intérêt des ministres quand il y a les déclarations d'intérêt des parlementaires je pense que cette entrée locale elle est très très intéressante aussi et il suffit d'essayer de s'approprier un petit peu les données de réfléchir à leur construction comme ce qu'on nous a appris à faire dans nos formations pour essayer de contrôler un peu les limites de ce que ça nous dit et puis à chaque fois c'est le même problème je repensais par rapport à toi aux études pinagotiques tout à l'heure par rapport aux traces qui sont aussi sur les électeurs qui sont manquantes sur la socio-histoire c'est tout le temps les mêmes problèmes mais on va terminer par une dernière question aux deux co-directeurs de l'ouvrage et puis après on va faire circuler le micro si c'est possible qu'est-ce qui manque comme chapitre dans le livre alors on passe sur le côté il y en a qui ont rendu leur copie ça c'est autre chose mais qu'est-ce qui s'il y avait un autre tome qu'est-ce qu'il faudrait comment dire reprendre ou compléter je me permets une petite remarque j'étais tout à l'heure avant qu'on commence il n'y a plus rien sur les études locales ça n'existe plus maintenant les études politiques appliquées à la vie locale ça n'existe plus c'est fini ça bon voilà on ne veut pas te faire mal ben oui bien sûr bien sûr merci voilà qu'est-ce qui manque gentil de respecter les espèces en voie de disparition il manque il manque pas mal de choses parce que forcément même s'il y a mille pages on est obligé de faire des choix et des fois il y a des chapitres qu'on aurait bien aimé pour lesquels on n'a pas trouvé effectivement la personne qu'il soit on a parlé du big data clairement ça là quel que soit l'effort qu'on fait les uns et les autres parce qu'on on a incité un certain nombre d'auteurs à l'envisager c'est work in progress quand même voilà mais en même temps c'est vrai qu'il faudrait très vite qu'il y ait quelque chose dessus il y a un autre point qui manque peut-être c'est effectivement une réflexion plus de théorie politique sur les enjeux liés à l'électoralisation en quoi est-ce que effectivement ça travaille la question de la représentation ça travaille la question de la confiance ça travaille un certain nombre je dirais de grandes questions de la discipline mais de manière plus générale des sciences humaines et sociales et qui permettent effectivement d'avoir un regard informé par quelqu'un qui a aussi une capacité à la conceptualisation ça c'est vrai que c'est difficile à obtenir soit on a la théorisation mais elle n'est pas forcément très informée soit on a l'information mais on n'a pas forcément cette montée je dirais sur des questions fondamentales Oui moi je pense que les big data c'est vraiment important parce que ça dépend on met tout et n'importe quoi derrière mais c'est vrai que si on continue nous laissons des traces sans le savoir dans la vie quotidienne en fonction de ce qu'on achète en fonction de qui on parle en fonction de nos recherches sur Google de nos expressions sur les forums ou les réseaux sociaux et du coup on a des masses de données il ne s'agit plus d'un sondage de mille il s'agit de 2 millions 4 millions de tweets qu'on peut analyser et la notion même de science sociale change parce qu'on ne travaille plus sur hypothèse on a les données elles sont là et on n'a pas un échantillon représentatif par définition donc la manière d'aborder l'analyse de ces données est en train de révolutionner la science politique et il y a des travaux absolument passionnants aux Etats-Unis qui font et qui éclairent le vote Obama en regardant tout simplement qui est-ce qui a fait une recherche sur Google avec le mot négueux et ça permet de montrer localement des différences énormes de voir un déficit de votes en faveur d'Obama comparé au candidat démocrate donc c'est des choses de ce genre mais là il y a un pan qui manque le deuxième pan où là on se fait toujours taper dessus je suis un peu sceptique mais c'est tous les travaux sur les neurosciences avec l'idée qu'aujourd'hui on est un peu en retard que sans aller jusqu'à dire que vous avez un gène de la participation politique certains iront jusque là il y a l'idée qu'il faut travailler autrement et qu'il faut mieux connaître le cerveau humain et qu'il y a des choses qui sans déterminer les comportements peuvent avoir un impact donc c'est ce qui est neuro et puis la troisième chose qu'on voulait faire mais on n'a pas pu faire la francophonie ça ne se réduit pas aux cinq pays qui sont représentés on aurait voulu travailler sur l'Afrique francophone par exemple on aurait voulu travailler c'est un petit peu cité dans la sociologie historique oui on aurait voulu travailler de manière beaucoup plus large mais on n'a pas eu le temps finalement mais c'est vrai que ça manque c'est fait partie alors sur les neurosciences je ne peux pas m'empêcher de faire un dernier clin d'œil de ce film je ne sais plus lequel je crois que tout le monde dit avec Le View de Woody Allen dans cette famille de juifs démocrates new-yorkais ils votent tous démocrates sauf un des fils qui votent républicains alors ils se demandent bien ce qu'il peut avoir puis à la fin du film on découvre qu'il a eu une tumeur au cerveau il se fait enlever la tumeur et là il revote démocrate voilà c'est du Woody Allen